Salut salut ! Alors aujourd'hui je vous fais le tuto maquillage de mes yeux parce que vous m'avez tellement demandé ce tuto maquillage que je me suis dit je vais vous le faire en vidéo donc j'ai déjà fait mon teint pour pas perdre de temps mais je vais vous montrer avec quoi j'ai fait mon teint voilà après le teint si vous voulez vraiment une vidéo sur le teint demandez le moi en commentaire je vous ferai la vidéo sur le teint mais voilà j'ai déjà fait mon teint je fais je suis pas une maquillage professionnelle c'était mon rêve mais j'ai pas été jusqu'au bout de mon rêve donc je suis pas une maquillage professionnelle donc si vous voyez des défauts ben voilà quoi c'est comme tout le monde mais moi je vais vous montrer vraiment comment je me maquille et comment j'ai fait le maquillage de mes yeux qui est hyper simple et qui n'est qui avec des produits vraiment pas cher du tout déjà mon teint là vu qu'on est en été et qu'il fait chaud et que voilà je d'habitude en hiver je mets le Dermablend de chez Vichy parce que c'est mon fond de teint préféré c'est celui qui cache vraiment mes rougeurs mes imperfections parce que moi il faut savoir que j'ai une peau qui dès que je me mets de la crème je rougis assez vite j'ai tout le temps des rougeurs sur les joues etc je sais pas pourquoi si vous savez pourquoi j'ai des rougeurs sur les joues venez me le dire en commentaire aussi donc en ce moment pour mon teint déjà je l'hydrate bien je mets déjà pour commencer je me lave le visage le matin et ensuite quand je vais me maquiller je me rafraîchis toujours le visage avec soit une eau de rose soit une eau de bleu et soit mais je prends toujours cette marque là de chez christine lénard non christine lénard pardon j'adore cette marque là et c'est avec ça que je me nettoie encore mieux le visage avec un coton j'enlève le reste de maquillage etc de la veille qui que j'ai pu oublier malgré que on se démaquille on se lave le visage la veille le lendemain on a toujours du maquillage je sais pas pourquoi mais on a toujours du maquillage ensuite ce que j'utilise c'est toujours un sérum et en ce moment j'utilise le sérum de chez sans part il est vraiment génial ça fait un moment que je l'utilise voilà c'est de chez sans part en plus il sent hyper bon hyper 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 bon franchement il sent trop bon il sent le parfum donc c'est un anti âge un antidote et puis c'est très bien pour moi ça fait un moment j'utilise et je sais pas peut-être que j'ai une belle peau en ce moment je sais pas si c'est à cause de ça ou pas allez savoir et en ce moment j'utilise la crème hydratation même 4 heures de gorge de soleil c'est une en fait c'est une nouvelle marque de cosmétiques bio qui est vraiment elle sent vraiment la pêche et quand je me dis qu'elle sent la pêche elle sent la pêche elle sent le fruit elle ne sent aucun produit chimique elle sent vraiment le fruit et en fait c'est une crème 98,9% d'origine naturelle et elle est vegan cruelty free elle est plein de choses comme ça donc elle est vraiment géniale c'est une crème de jour que j'utilise là depuis quelques temps depuis que je suis allée à l'événement de Toulouse on m'a offert cette crème là j'utilise et honnêtement elle est vraiment géniale ensuite en fond de teint j'utilise la cc crème de chez onagrine alors je sais pas si voilà je pense que là vous voyez je ne sais pas du tout avec le jour si vous allez la voir avec la lumière voilà c'est cette cc crème là elle est vraiment géniale parce qu'en fait elle est 3 à 1 elle corrige, illumine, hydrate, entillage voilà donc et puis en plus elle fait le teint donc que demande de plus ensuite j'utilise en ce moment aussi le concealer de chez L'Oréal l'infaillible il est vraiment génial parce qu'il camoufle super bien les cernes et voilà il les camoufle super bien il est épais comme je les aime moi j'aime pas quand ça camoufle pas il est épais comme je les aime et il fait bien son travail ensuite en crème de en poudre parce que je poudre parce que sinon je vais avoir le teint qui coule oui oui je vous ai dit que je me maquillais pas beaucoup le teint en été mais bon quand même j'utilise en ce moment ça c'est tout ce que j'utilise en ce moment après j'utilise pas ça toute l'année mais en ce moment je vous montre ce que j'utilise donc je vais peut-être me répéter je vais souvent dire en ce moment voilà le Silk Edition la poudre compacte de chez Bourgeois voilà la poudre compacte de chez Bourgeois génial mise au point mise au point voilà et en fait elle est comme ceci voilà c'est une poudre compacte tout simplement ensuite j'utilise alors ça je l'adore c'est un duo en lumineur de chez Brochet et celui-ci je l'adore je l'avais reçu aussi par la marque et vraiment génial en fait je voilà ça fait à la fois mes pommettes et à la fois illuminateur donc c'est génial voilà et pour mes sourcils ben j'utilise depuis un moment le Cabron de Benefit voilà celui-ci ça fait un moment que je l'utilise voilà ça fait un moment que je l'utilise il a toujours pas séché il est voilà c'est la couleur que j'aime pour mes sourcils et il est hyper simple parce que voilà il y a le pinceau avec franchement il est vraiment génial voilà voilà ça c'est pour mon teint mes sourcils etc maintenant on va passer aux yeux donc pour mes yeux déjà pour commencer je vais mettre la base j'utilise toujours la Primer Potion de chez Urban Decay c'est celle qui me convient le mieux c'est celle qui est vraiment là pendant ces chaleurs là vous pouvez l'appliquer elle va pas faire couler votre maquillage dans les plis avec la transpiration ça c'est sûr donc moi c'est ce que j'utilise en ce moment et c'est vraiment ce qui me convient le mieux après vous en avez d'autres il y en a il y en a de plusieurs marques il y en a des un petit peu plus un petit peu moins cher celle-ci je crois qu'elle est aux alentours de 20 euros je crois peut-être un petit non 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 je crois qu'elle est un petit peu moins je crois qu'elle est aux alentours de 13 ou 14 euros enfin elle est au maximum 20 euros voilà donc j'ai mis ma base pour les yeux et maintenant je vous montre ce que j'utilise et je vais rapprocher le zoom pour le maquillage j'ai tout simplement acheté des pinceaux de chez Action c'était un petit lot voilà c'était un petit lot et en ce moment pour le maquillage que je me fais j'utilise ces deux pinceaux voilà donc là voilà c'est le pinceau fluffy et le pinceau voilà il est comme ceci après vous utilisez les pinceaux que vous voulez moi c'est des pinceaux acheté chez Action je vais utiliser la palette de chez Primark voilà que j'ai payé 3,50 euros voilà je l'ai payé 3,50 euros et voilà les couleurs qu'il y a à l'intérieur si j'enlevais ça ça serait mieux voilà donc là je vais spécialement utiliser celle-ci celle-ci et celle-ci je vais faire un petit mélange voilà je vais surtout utiliser les couleurs briques et voilà après bon j'utilise un blanc voilà c'est la palette de Kate Vondie mais vous pouvez utiliser n'importe quelle palette du moment que c'est un blanc mat moi je vais utiliser le blanc mat de chez Kate Vondie juste pour faire l'intermédiaire entre les deux entre le coin interne et le coin externe mais voilà vous utilisez celle que vous voulez et pour faire le pour fondre les couleurs ensemble j'utilise aussi une couleur de toujours de cette palette là la couleur un petit peu la couleur Samael c'est la couleur un petit peu couleur peau toi couleur chair pour bien fondre les couleurs ensemble et qu'on ne voie pas trop de démarcation donc là maintenant je vais rapprocher et puis le mascara c'est celui de chez Love Les Cils voilà c'est celui que j'adore en ce moment aussi voilà c'est celui de chez Peggy Sage et en ce moment c'est le meilleur mascara que j'ai utilisé qui n'est pas trop trop cher je vous l'avais fait sur snap je vous dis beaucoup de bons plans sur snap donc si vous me suivez pas sur snap suivez moi sur snap je vous mets mon snap ici parce que je vous montre beaucoup 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 de bons plans j'ai beaucoup de captures et les magasins sont hyper beaucoup dévalisés en ce moment depuis que je vous fais des bons plans bon je sais pas en été j'aime bien faire des bons plans bon je vais rapprocher la caméra et puis c'est parti bon je vais rapprocher la caméra bon je vais rapprocher la caméra Sous-titrage ST' 501 Voilà donc j'ai terminé le maquillage J'ai juste rajouté un petit coup de rouge à l'air Vous allez me demander la référence Le rouge sans transfert de chez Sephora C'est le numéro 95 C'est de la couleur rouge que j'adore Je sais pas si ça va bien avec cette couleur des yeux Je sais pas du tout vous me direz Voilà donc j'ai fait le maquillage Je vais passer à la coiffure Parce que voilà je vais pas sortir comme ça Faut pas exagérer avec mes deux petites oreilles De chat C'est mignon mais voilà pour la maison Voilà dites moi ce que vous en pensez de ce maquillage Dites moi si vous voulez que je vous fasse d'autres maquillages Bon je suis pas une pro hein Je suis pas du tout une pro A la base j'ai ouvert ma chaîne Youtube pour faire du maquillage Mais finalement quand j'ai vu J'ai vu toute la concurrence Toute la concurrence qu'il y avait Question maquillage je me suis dit non 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 Je me mesure pas ça Non voilà Je vous mets tout ce que j'ai utilisé en barre d'info Tout le maquillage que j'ai utilisé Puis voilà si vous avez des questions N'hésitez pas à me les poser Et puis voilà Donc je vous fais des gros bisous Et je vous dis à très bientôt Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage FR ?